Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est de voir une application concrète des lois normales. Alors, cet exercice ne présente aucune difficulté, mais quand vous utilisez des lois normales, pensez à faire un schéma, ça aide beaucoup. Alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. On nous dit que le QI suit la loi normale de paramètres 100 et 225. Et premier piège, ce nombre, ce deuxième paramètre, ce n'est pas sigma, mais c'est sigma carré. Donc, sigma carré vaut 225. Donc, première étape, trouver combien vaut sigma. Et donc, je commence par écrire, l'écart type sigma ne vaut pas 225, mais la racine carré de 225, parce qu'ici, c'est le carré de sigma que vous avez. Donc, l'écart type sigma vaut racine de 225, c'est-à-dire 15, parce que 15 fois 15, 225. Donc, j'insiste encore une fois, parce que c'est source d'erreur, ici, le nombre que vous avez, c'est le carré de sigma. Donc, sigma vaut la racine carré de ce nombre. Alors ensuite, on pense à faire un schéma, et comme on nous dit que le QI suit une loi normale, ça veut dire que si on représente la densité, eh bien, la courbe de la densité, c'est une courbe en cloche. Alors ensuite, on nous dit qu'un individu est surdoué s'il fait partie des 5% de la population ayant le QI le plus élevé. Et comme cette courbe permet d'avoir la distribution des QI, eh bien, il faut qu'on soit dans la zone des 5% les plus élevés. C'est ce que j'ai hachuré en vert. On cherche ici l'abscisse de ce point-là, tel que cet air soit égal à 5% de l'air total. Et ici, comme ça correspond à la partie droite de la courbe, ça correspond bien aux QI les plus élevés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce point, son abscisse, on l'appelle T, eh bien, on cherche T pour que l'air verte soit égal à 5% de l'air total. Mais comme ici, l'air total sous la courbe, c'est 1, 5% de 1, c'est 0,05. Donc ici, l'air verte doit être égal à 0,05. Et on cherche T pour que cet air verte soit égal à 0,05. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Et donc, si cet air verte vaut 0,05, eh bien, l'air à gauche de T, eh bien, elle vaut 0,95 parce que l'air total fait 1. Donc, 0,95 plus 0,05, ça fait bien 1. Donc ici, l'air violette vaut 1. Et pourquoi on s'intéresse à l'air à gauche de T et pas à droite de T ? Parce que dans votre calculatrice, vous avez une touche qui s'appelle inverse normal et qui permet, quand on connaît l'air, ici 0,95, à gauche d'une valeur, mais qu'on ne connaît pas à l'abscisse de cette valeur, qui permet de trouver la valeur de T, mais il faut connaître l'air à gauche de T. Voilà pourquoi on regarde l'air à gauche de T. Alors maintenant, je prends ma calculatrice. Et pour avoir accès à inverse normal, il faut avoir accès à distribution. Donc déjà, je tape seconde, distribue. Ensuite, je vois inverse normal, donc j'appuie sur 3. Et voilà l'écran sur lequel je tombe. Alors ensuite, on me demande l'air. L'air, c'est celle à gauche de T. Donc ici, c'est 0,95, mu, c'est 100, et sigma, ce n'est pas 225, mais sa racine, c'est donc 15. Et après, il n'y a plus qu'à appuyer sur Enter. Donc j'appuie, on me récapitule les paramètres, et ensuite j'appuie sur Enter, et j'obtiens une valeur approchée de T. Et donc sur ma copie, je récapitule les paramètres que j'ai utilisés, l'air 0,95, mu, 100, et sigma, 15. Et ensuite, je mets la valeur approchée de T que j'ai obtenue. Ça veut donc dire que pour une valeur plus grande que cette valeur-là, on sera dans cette zone, et donc on fera partie des 5% les plus doués. Et donc maintenant, on peut répondre à la question qui était posée. À partir d'un QI de 125, j'ai arrondi à l'entier supérieur, et bien on est considéré comme surdoué. Alors, petit conseil pour les examens, essayez de répondre aux questions sous la même forme qu'elle a été posée. Ici, on me demande à partir de quel QI, donc je réponds à partir du QI de temps, on est considéré comme surdoué. Je réponds sous la même forme que la question a été posée, c'est important pour éviter de faire du hors-sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ? Premièrement, ici, faites attention, vous n'avez pas sigma, mais sigma carré. Donc ici, sigma ne valait pas 225, mais 15, première chose à retenir. Deuxièmement, pensez à faire un schéma, et à traduire ce qu'on vous dit sous forme d'air. Et enfin, dernière chose, il faut savoir utiliser inverse normale. Ça vous donne, quand vous connaissez l'air à gauche de quelque chose, ça vous donne ce quelque chose. Donc si vous savez que l'air vaut 0,95 à gauche de T, inverse normale vous donne la valeur de T. Ça, c'est très utile dans de nombreux exercices. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.